Les travaux sur la rénovation ont pris un coup d'accélérateur, j'ai commencé à attaquer l'électricité, donc là c'est ouverture du tableau électrique, donc je vais y insérer un gros câble, donc là directement, paf paf paf, on va rajouter ça là, mais finalement j'ai pris la décision de plutôt démonter la prise juste à côté, parce que finalement c'est beaucoup plus simple. J'ai utilisé ce merveilleux outil flexible, un véritable outil pour adultes vachement pratique, grâce à ça, ça permet d'aller dans tous les recoins, donc j'ai dévissé ma prise même dans les recoins les plus difficiles, donc c'est une prise étanche, et donc là vous voyez, je peux rajouter mon câble juste ici, il y a juste à pousser les petits câbles directement dans les encoches prévues à cet effet, on enlève le petit caoutchouc, et je vais y insérer donc mon câble. Alors je vous ai mis une vue de dessus, pour que vous puissiez voir un petit peu le travail d'artisan, donc là j'ai dénudé mes fils, bien sûr le courant est coupé, très important, l'électricité, il faut faire attention, c'est mortel, ne faites pas une queue de François, s'il vous plaît, alors là je suis en train de parler, je ne sais absolument pas de quoi, ne me demandez pas. Une chose est sûre, c'est que l'enfonçage du câble s'est absolument vachement bien passé, donc là vous voyez, c'est nickel, j'ai mis tout ça, il m'en reste énormément pour la suite des opérations, et donc maintenant on va passer le câble directement dans les murs, je remets le courant pour vérifier que ça fonctionne, que le courant n'est pas en train de sauter, donc c'est nickel, ça tourne, on peut couper à nouveau. En effet, comme tous les bons petits artisans, je vérifie étape par étape que tout fonctionne avant d'aller plus loin, en effet s'il y a un problème, il vaut mieux le détecter le plus tôt possible dans le bricolage. Et maintenant, voilà, c'est parti, on va installer le câble, je vous fais une vidéo pour la suite. Aujourd'hui c'est la suite de l'électricité, donc là je passe les câblages directement dans ma chambre en terre paille chaud, en effet, avant de continuer les travaux, ça serait bien quand même d'électrifier, le tout, je passe par mon garage, vous avez montré, j'ai repiqué tout ça sur une prise électrique, donc ensuite je mets mon câble, et je le bourre, et je le rentre. Alors j'ai utilisé ma petite perceuse de chez Ferme, enfin en gros c'est un truc de chez Action, c'est une perceuse à percussion quand même, mais je crois que ça c'est un des derniers trous qu'elle aura percé, parce que ça l'a un peu tué. Bon, j'ai quand même réussi à traverser le mur, parce que j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver, le truc faisait tellement d'étincelles qu'on aurait dit qu'il y avait un orage à l'intérieur. Bref, ensuite j'ai passé mon câble, alors j'ai essayé de laisser le plus de mou possible, donc je l'ai passé derrière les palettes, vous savez j'utilise des palettes pour faire des espaces de stockage dans mon atelier, alors bien sûr l'installation c'est du temporaire, ça tient avec des petits clous, des petites choses, c'est du bricolage, clairement. Mais bon, une fois que le câble a été mis en place, de toute manière, l'électricité passera dedans et ça ne changera pas grand chose, et ce sera que plus tard que je le masquerai un peu mieux. Donc voilà, ça passe dans la pièce où il y a ma toile de tente, et ensuite ça repasse dans la pièce où il y a la terre paille chaud, et voilà, et je vous montre la suite. Il y a quelques mois j'avais reçu le colis d'un abonné avec de nombreuses prises à l'intérieur, et je l'en remercie. Aujourd'hui on va utiliser l'une des prises électriques qui était dans ce colis, donc c'est une prise d'occasion réutilisée, donc du coup je vais déjà commencer par enlever les vieux fils qui sont dedans, donc en tirant très fort ça a fini par s'enlever, et maintenant on va installer donc les nouveaux fils électriques. Donc il faut commencer par dénuder le câblage, je rappelle bien sûr que le courant est coupé, il n'y a pas de risque particulier, si ce n'est qu'il faut quand même se renseigner avant de le faire soi-même, c'est très simple à faire une prise électrique, mais quand même le résultat doit être correct parce que c'est quand même quelque chose de sérieux si on ne veut pas faire une clou de François. Donc une fois que la gaine est dénudée, on dénude les trois autres petites gaines sur à peu près 1 cm, 1,5 cm, en général c'est 1,2 cm, c'est très précis, et vous allez donc les enfoncer dans chacune des petits branchements prévus dans la prise, il y a juste à les enfoncer, je remets le compteur en marche, enfin plutôt je devrais dire le tableau électrique, et je branche pour faire un test avec un chauffage 2000 watts que je vais laisser tourner pendant deux heures, et donc tout fonctionne nickel, c'est parfait ! Bon allez, dernière réponse et dernière vidéo sur SolarZen pour répondre à Willy, donc effectivement je me suis trompé, je reconnais que j'ai... Bon après voilà, on peut me traiter de mythomane, si vous voulez, la demande, la capture d'écran sur Instagram, effectivement c'est moi qui fais la demande de partenariat, j'avais oublié que je l'avais demandé sur Instagram, et effectivement c'est le cas, je me reconnais, je me suis trompé, j'ai fait la demande, en fait moi dans mon esprit ça s'était un peu mélangé, parce qu'on m'en avait parlé, c'est passé par des intermédiaires, mais effectivement c'est moi qui ai fait le premier pas vers SolarZen, après voilà, c'est facile de répondre sur un point en particulier, sur lequel effectivement je me suis trompé, par contre ce que je n'accepte pas, et ça, ça me fait du mal, et vous me croirez ou vous me croirez pas, après voilà, c'est pas grave, ça reste des réseaux sociaux, vous avez beau être des milliers de personnes peut-être qui n'apprécient pas qui je suis, ce que je fais, il n'en est pas moins que je sais qui je suis et ce que je fais, et je ne suis pas un mythomane, ok, ça c'est une chose vraiment importante, parce que je fonctionne selon plusieurs principes, et parmi les principes sur lesquels je fonctionne, qui sont importants pour moi, c'est de ne jamais faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse, donc voilà, après chacun aura son avis, je pense sincèrement, si je devais le dire comme ça, j'ai fait une erreur en répondant publiquement, point par point, à une des vidéos qu'a fait Willy, moi je pense que dans le fond, c'est un problème de compréhension, parce que il ne s'est jamais rien passé de mal en fait, il n'y a jamais eu le moindre problème, on s'est toujours bien entendu, moi je sais que je n'ai rien fait de mal, je veux dire, dans mes vidéos, je ne suis pas en train de faire une mauvaise publicité au photovoltaïque, après selon les points de vue, ok, il y a peut-être des gens qui peuvent considérer que mes vidéos font du tort au photovoltaïque, c'est possible, après ce n'était pas mon intention, et comme je l'ai déjà dit, et je compte le faire, je ferai davantage de vidéos pour parler du photovoltaïque et de l'autonomie que j'ai maintenant, grâce à SolarZen, je ferai ces vidéos là, parce que déjà c'est un sujet important, l'autonomie, pouvoir être autonome pour moins de 10 000 euros en électricité, bon après il ne faut pas avoir une grosse consommation, si ces vidéos là, je n'en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, c'est surtout parce que, actuellement, je n'ai pas vraiment de consommation électrique, alors voilà, chacun imaginera ce qu'il veut, après sur moi, il y en a qui ont envie de croire et de penser que je suis un menteur, que je suis un acteur, que... quoi d'autre ? Acteur, menteur, généralement c'est ce qui ressort le plus, un menteur d'une manière générale, je suis un menteur, je mens sur presque tout, je mets tout en scène, enfin voilà, c'est ce que vous avez décidé de croire, et je ne peux pas y faire grand chose, j'espère juste qu'avec le temps, vous verrez que mon projet est sincère et vrai, après voilà, moi je ne peux rien faire de plus, je n'avais pas bien compris effectivement que Willy voulait que je devienne une espèce de porte-étendard du photovoltaïque, je n'avais pas compris ça comme ça, mais s'il le faut, voilà, je ferai plus de vidéos sur ça, et puis j'imagine que de toute manière, tous les gens qui ont décidé de me détester, détestez-moi, moi ça ne me fait pas plaisir, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Certains d'entre vous ont décidé de penser que j'étais un monstre, que j'étais vraiment la personne à abattre, mais dans le fond, réfléchissez deux secondes, qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous, personnellement, derrière votre écran, qu'est-ce que je vous ai fait ? Je ne vous ai rien fait du tout, je fais des vidéos sur internet, c'est tout ce que je fais, donc il ne faut pas non plus exagérer, parce que ce que font certains, c'est du harcèlement, donc attention quand même, je suis un humain, je réponds calmement et posément, mais j'ai aussi des émotions, ça ne me fait pas du bien de recevoir autant de haine, même si je ne le montre pas, même si je ne souffre pas beaucoup, ça ne me fait pas du bien quand même, donc essayez un petit peu de prendre du recul, si vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas mon contenu, vous me bloquez, vous allez sur mon profil, vous cliquez dessus, et vous faites bloquer le profil, comme ça vous ne me voyez plus, vous ne venez pas sur mes lives, vous ne venez pas dans mes commentaires, vous ne voyez pas mes vidéos, je disparais de votre vie, c'est simple non ? Donc, voilà ce que je vous propose, tous ceux qui me détestent, et qui pensent que je suis la pire enflure, qui existe sur Terre, et bien bloquez-moi, supprimez-moi, il n'y a aucun problème, mais je sais que la plupart d'entre vous, ne le feront pas, parce que vous vous plaisez à me détester, vous aimez bien détester quelqu'un, j'ai décidé que ça ne me gênait pas de jouer ce rôle, par contre, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, donc voilà, je ne fais pas de menaces en particulier, mais il existe des lois, je vous rappelle juste ça, parce que moi, je suis la personne que je suis, donc j'ai mes résistances, c'est-à-dire que je résiste assez bien à la haine publique, mais il y a d'autres personnes, qui ne sont pas moi, si vous leur faites ça, il y a des gens qui peuvent vraiment souffrir, qui peuvent se faire du mal, ou avoir des traumas, etc. Bref, essayez de mesurer vos propos en commentaire, il s'agit juste d'un gars qui fait une rénovation, après chacun a sa théorie sur la rénovation en question, je comprends, mais moi je fais juste ma rénovation, je fais de la permaculture, c'est tout ce que je fais, ok, je poste des vidéos sur mon quotidien, d'accord, j'ai travaillé donc avec une entreprise, qui m'a offert la pause de mon installation solaire, ok, c'est une chose, après moi, il m'avait demandé, Willy, qui est donc le patron de l'entreprise SolarZen, m'avait demandé de faire des vidéos, très appuyées sur le sujet, bon je ne l'avais pas bien compris comme ça, moi je ne me sentais pas légitime de faire ces vidéos là, mais il faut aussi savoir qu'il m'avait dit, de ne pas parler d'eux, de ne pas parler du prix, de ne pas mentionner le nom de l'entreprise, etc, etc, maintenant, bon, il a changé d'avis, moi j'ai fait l'erreur de dire que je n'étais pas venu vers eux, alors que si, effectivement, c'est moi qui suis venu vers eux, voilà, je reconnais mes torts, néanmoins, je n'ai pas cassé l'installation solaire, elle fonctionne très bien, et je ferai des vidéos davantage sur l'autonomie en énergie solaire, ça ne me dérange pas, mais juste péter un coup, je veux dire, c'est super lourd comme ambiance, mais vraiment, je vous jure, c'est malsain, essayez de vous dire que, que je ne sais pas, vous avez une vie vous aussi, arrêtez de vous acharner sur moi, je veux dire, je manque de tact peut-être dans certaines de mes vidéos, dans ma façon de parler, on m'a dit que je prenais beaucoup les gens de haut, mais c'est quoi prendre les gens de haut, enfin moi, je n'ai pas l'impression de le faire, donc je m'excuse encore une fois, si cette vidéo vous prend de haut également, voilà, j'ai essayé de répondre le plus à chaud possible, maintenant je vous laisse, je retourne, j'étais avec mes parents, là c'est l'anniversaire de ma mère ce soir, donc juste, je retourne à son anniversaire, et voilà, passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada